Merci d'être avec nous et avec Patrick Ysartier. Nous allons faire un point sur la situation de l'immobilier. C'est un secteur important, un secteur d'activité très important, avec le président de la Fédération Nationale de l'Immobilier du Var, David Garavagno. Bonjour David Garavagno. Bonjour Thierry Lavelle, bonjour Patrick Ysartier. Merci pour votre invitation, c'est toujours un vrai plaisir. Et nous aussi, partagé. On va parler de la situation de l'immobilier. On l'avait fait il y a quelques temps. Vous aviez l'air assez satisfait. Je pense que vous l'êtes toujours. Oui, satisfait, oui. Parce que beaucoup d'oiseaux, de mauvais augures, souhaitaient que l'immobilier se casse la gueule, ou redémarre mal, ou redémarre pas. Donc, il y avait beaucoup de pronostiqueurs, effectivement, sur nos métiers. Et comme on a voulu le dire, et comme je l'ai rappelé pendant la crise, cette crise était sanitaire et pas immobilière. Et je pense qu'on peut le constater aujourd'hui, depuis le 11 mai maintenant, que nos agences sont réouvertes, on va dire, en totalité, et à la clientèle, l'activité est là et bien là. Il y avait, depuis le début de l'année et avant la crise, une hausse des prix de l'immobilier de 5,2 %. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette situation de prix qui sont maintenus ? Ou alors, c'était la question que l'on se posait pendant cette crise sanitaire, est-ce que les prix de l'immobilier allaient baisser ? Alors, qu'est-ce que ça donne sur le terrain ? Alors, sur le terrain aujourd'hui, les prix, on va dire qu'on est sur la même tendance que 2019 et début 2020. Il n'y a pas d'augmentation des prix. Alors, sur des micro-marchés, bien sûr, on peut le constater, des appartements humains ont des prestations particulières. Mais globalement, sur le marché traditionnel, il n'y a pas de hausse des prix. Au contraire, le marché reste sain dans le département barrois. Nous avons des demandes d'accueillants soutenus, des biens à la vente au prix marché, ce qui nous permet de faire une corrélation entre les deux de manière naturelle. M. Garavagno, un point sur les locations. Est-ce que vous avez pu constater peut-être des impayés pendant cette période de confinement ? Alors, naturellement, on a constaté des impayés, pas sur les locaux d'habitation. C'est une très bonne nouvelle. Et là, je pense que l'État était à l'auteur du rendez-vous, notamment avec le chômage partiel qui a permis à nos collaborateurs et aux salariés de manière générale de pouvoir faire face à leurs échéances de prêt ou à leur loyer. Donc, au niveau des loyers d'habitation, il n'y a pas eu de l'augmentation. Par contre, évidemment, le constat est très différent sur les loyers commerciaux et les loyers professionnels, notamment pour les commerçants qui ont dû fermer purement et simplement le 17 mars leur commerce et qui ont pu les rouvrir le 11 mai ou parfois même pas encore pour certains. Et là, évidemment, les impayés sont très différents. Mais une fois de plus, la plupart des commerçants font face aussi à cette difficulté-là. On demande des prêts. On fait aussi appel à des propriétaires bailleurs, parfois conciliants, qui acceptent parfois d'annuler purement simplement un mois de loyer pour accompagner leur locataire ou alors, à minima, de mettre en place un échéancier. Est-ce qu'il y a un effet de soufflé aussi ? Parce qu'on a aussi une problématique peut-être dans les mobiliers de bureau. On se rend compte que le télétravail a été un bel effet pour chaque entrepreneur. Est-ce que vous commencez à percevoir un frémissement dans le milieu de bureau où il y a peut-être un peu plus de départs et moins d'achats ? Très sincèrement, je pense que c'est trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qu'on peut constater sur le terrain, dans la discussion avec les professionnels, qui ne sont pas uniquement les professionnels de l'immobilier par ailleurs, c'est que le confinement et le télétravail, oui. Oui, certains se sont adaptés à cette méthode de fonctionnement, mais au final, ce n'est pas la grande majorité. Beaucoup de nos collaborateurs, beaucoup de personnes que je croise avec qui j'ai chance sur ce sujet-là sont très heureux d'avoir récupéré une vie sociale et professionnelle, de pouvoir couper une maison et activité professionnelle aussi. C'est un vrai plaisir et un bol d'oxygène pour beaucoup. Beaucoup d'optimisme pour la situation de l'immobilier. Toutefois, moi, j'ai lu un article hier qui fait état d'une situation qui existait déjà depuis décembre 2019. C'est le Haut Conseil de stabilité financière qui impose un niveau d'endettement à 33 % des revenus disponibles pour les acquéreurs avec une durée maximale de 25 %. Donc, on a constaté depuis le début de l'année une hausse, en tout cas de janvier à mi-juin, une hausse du refus des prêts immobiliers 9,8 contre 6,6 de janvier à mai. Est-ce que vous constatez la même chose d'ici dans le Var sur le terrain, David Garavagno ? Pour l'instant, cette tendance-là, elle n'a pas d'incidence, en tout cas, sur le marché barroi, je vais dire, significative. Il est vrai que le Haut Comité, effectivement, sur la prudence financière notamment, devrait à l'automne prochain revoir des conditions si d'accès aux prêts. Là, c'est un vrai signal. Le marché immobilier de sein se porte bien, mais c'est un vrai signal, effectivement, qui va faire surveiller avec attention. D'ailleurs, à la Fédération nationale d'immobilier, notre président Jean-Marc Torollion, au niveau national, a saisi Bercy notamment sur la problématique du taux d'usure qui a une incidence aussi non négligeable sur la capacité d'emprunter et notamment les dossiers les plus sensibles. Les banques ont été énormément mobilisées pendant cette crise, notamment pour les PGE, le fameux PGE pré-garanti par l'État. Est-ce qu'ils sont aussi dynamiques et proactifs pour maintenant les demandes d'achat ? Est-ce que c'est fluide pour vous ? Ou vous vous rendez compte que peut-être il y a une certaine absence des organismes bancaires pour traiter vos demandes de crédit immobilier ? Alors, pendant le confinement, clairement, il y a eu beaucoup d'abonnés absents. Même s'il y avait des dossiers en cours, les banques ont beaucoup eu des difficultés à faire travailler leurs collaborateurs de manière efficace. Depuis la reprise, on constate que les clients qui font appel à des prêts immobiliers sont plutôt bien reçus et accueillis par leur conseiller. Et pour autant, on est encore quand même sur une tendance avec beaucoup d'attentisme de certains établissements bancaires. D'autres sont foules, on y va, on continue à travailler normalement. D'autres sont plus réticents parce qu'ils veulent au final, on va dire, ajouter leur motivation interne. Et c'est là qu'on soit prévisions et qu'les banques jouent leur rôle. Mais je pense qu'elles le feront. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à coincer nos clients, généralement les acquéreurs de biens mobiliers, de consulter aussi des courtiers qui sont là pour faire avancer les dossiers et nous assurer que parfois, on a de belles surprises. Ce confinement, justement, a eu des répercussions, paraît-il. C'est des enquêtes qui sont réalisées. En tout cas, il y aurait beaucoup plus de demandes de biens avec l'extérieur, c'est-à-dire avec terrasse, voire la demande sur les maisons individuelles a fortement augmenté. Est-ce que vous constatez aussi la même chose ? Alors ça, ce sont des enquêtes nationales. Ici, plus localement, David Garavagno ? Alors effectivement, au niveau national, je l'entends. Au niveau départemental, on m'a posé la question il y a quelques jours. Je reprendrai bien sûr la même chose. Le Var est un département très demandé. Et à cette période de l'année, et notamment depuis, on va dire, depuis le mois de mars, chaque année à la même période, mars à juillet, tous les projets sont axés sur un jardin, une terrasse, une vue, parce qu'on sort de l'hiver et qu'on a envie effectivement de faire ça. Donc, il n'y a pas pour l'instant une tendance nécessairement significative à la hausse sur ce type de projet. Par contre, ce qu'on va regarder très près avec attention, c'est que l'été, normalement, est une période plutôt calme pour la transaction immobilière, je pense que cette année, elle sera plutôt tonique, puisqu'on va avoir des personnes arrivant de secteur hors département qui vont peut-être venir ici acheter leur résidence secondaire ou pour une résidence, pour une pré-retraite. Certains de vos clients ont acheté des biens justement pour mixer un peu le logement résidentiel et la location saisonnière. Le marché de la location saisonnière, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il s'écroule pour les mois de juillet, d'août ? Quelle est la situation du marché location saisonnière dans le ventre ? C'est une très bonne question, mais la difficulté, c'est que je n'ai pas des éléments de réponse à ce jour. La question est évidemment pertinente. Les déplacements, les fameux 100 km sont effacés, donc plus de difficultés pour se déplacer. Donc, effectivement, on a eu un repos sensible à des réservations à location saisonnière. Je n'ai pas suffisamment de recul pour vous dire quelle est la tendance véritable en termes d'impact, qu'elle sera éventuellement le gommage possible sur cette période-là par la location de vacances. Mais on le voit, cette année, les vacances seront françaises. Je suis convaincu que le parc va rester encore un département ou le premier département touristique de France. Agno, comment voyez-vous l'avenir dans l'immobilier ? Alors, l'avenir, c'est de maintenant, l'été et jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, si vous avez une vision par rapport à ce que vous constatez sur le terrain. Écoutez, moi, la vision, c'est qu'on a beaucoup d'optimisme en immobilier et surtout chez les professionnels de l'immobilier et notamment à la FNAIM. On est optimiste, donc on part du principe que tout va bien pour autant. Évidemment, on ne se voit pas la face. Il y aura des difficultés, mais on en a vu d'autres, des très complexes aussi qu'on a pu passer toutes ces années. Et donc, on s'adaptera à le marché immobilier, ça s'adapte naturellement grâce à l'intermédiation des professionnels qui sont là pour donner le bon prix au bon moment. Et notre travail sera évidemment là, ça peut pondérer. Mais beaucoup d'optimisme. On voit ça en intense. Un mot de la fin, optimisme. On espère que ça sera pareil pour toutes les activités. David Garavagno, président de la FNAIM, l'acronyme de la Fédération nationale de l'immobilier. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur Info83. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada